La matinale d'Europe 1, Nikos Aliagas. À les 8h14, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos. On revient, mon cher Vincent Hervouet, sur le voyage d'Emmanuel Macron en Égypte et sur la conférence de presse avec le président Sissi. Oui, alors dans un voyage officiel aussi rituel que le dépôt de gerbe, aussi rock'n'roll que le dîner de gala, il y a la conférence de presse. Les deux présidents derrière un lutrin se font des amabilités et répondent tour à tour. Deux questions pour chaque camp, c'est le service minimum. Les journalistes ont été désignés à l'avance. On ne prend aucun risque, il y a peu d'aventuriers dans les services de presse officiels. Et avec les réseaux sociaux, avec l'info continue, ça paraît très désuet. Ces monologues alternés avec oreillettes qui ressuscitent l'ORTF. Sauf que dans la plupart des pays du monde, poser une question en direct au chef de l'État, c'est déjà un événement, c'est de l'information. Alors si vous prenez par exemple les grands pays arabes qui ont été dans l'actualité de ce dernier mois, vous ne trouverez aucune conférence de presse du maréchal Sissi, de Mohamed Ben Salman, de Bachar el-Assad, d'Abdelaziz Bouteflika ou du roi Mohamed VI. Hier au Caire, Emmanuel Macron s'est donc prêté à l'exercice comme on remplit une formalité. Le président Sissi, comme on écluse une corvée, il manque d'entraînement, il ne fait pas de grands débats avec les maires des bled du bord d'une île. Il y a eu une question piège aussi sur les droits de l'homme. Alors c'était à prévoir, la scène se passe en Égypte, pays où la torture est systématique dans les prisons, où la guerre terroriste bat son plein dans le Sinaï, et où le seul pharaon qui ait été élu en 5000 ans croupit derrière les barreaux avec tous ses amis. Sauf que, surprise, surprise, la question gênante s'adressait à Emmanuel Macron, pas à Sissi. Les Français, appelés à rendre des comptes sur les gilets jaunes, les 11 morts depuis le début du mouvement, la violence policière, etc. Les Égyptiens étaient ravis de leur coup. Alors les images de l'arc de triomphe, c'est vrai, il faut le dire, elles ont fait le tour du monde, tout le monde les a vues. Oui, l'image de la France est altérée. Et il y a deux ans, en accueillant Vladimir Poutine à Versailles, et comment s'appelle-t-il déjà, le président Trump aux Champs-Elysées, Emmanuel Macron avait promis la fin du renoncement, où nous sommes enfermés depuis 40 ans, qui voudrait que la France ne soit qu'une puissance moyenne. Mais la France, que les Égyptiens voient agir sous leur nez, n'est pas une puissance moyenne, c'est une non-puissance. Un pays qui dépend des caprices de la Maison-Blanche pour continuer la guerre à Daesh, qui subit les événements au Liban, qui a promis des élections en Libye qui n'ont pas eu lieu, qui n'a pas jugulé la menace intérieure, on l'a vu à Strasbourg. Le thème du G7 que la France préside depuis le 1er janvier, c'est la lutte contre les inégalités dans le monde. Vaste ambition. Avec les gilets jaunes au carrefour, ça pose un petit problème de crédibilité, la lutte contre les inégalités.